Scène fabuleuse, scène fabuleuse et qui montre bien à la fois le talent de Jean-Louis Barreau évidemment, qui s'était donné bien sur le mot, qui savait qu'on l'allait lui confier, mais ça s'est passé quand même, et ça a failli ne pas se faire tout de même. Parce que Barreau était engagé, le film avait fait beaucoup de retard, et Jean-Louis Barreau était engagé également sur une autre scène à ce moment-là, donc on se disait « mais il faut trouver quelqu'un d'autre », et Carnet qui choisissait ses comédiens. Lorsque le scénario était terminé, Jacques Prévert avait des amis qu'il pouvait placer aussi, mais régulièrement c'était quand même Carnet, la majorité du temps, qui choisissait ses comédiens, il les mettait en scène, donc c'était lui qui faisait aussi le travail à postériori, donc il savait qu'il fallait choisir des bons comédiens, et pour remplacer Jean-Louis Barreau qui aurait dû donc être indisponible, il avait pensé à un autre acteur qui n'était pas connu, qui journait un petit peu sur la scène de l'ABC à l'époque, en 1943, qui était Jacques Tati. Jacques Tati a failli jouer les enfants du paradis. Alors bien entendu, c'était évidemment un film différent, peut-être que ça n'aurait peut-être pas autant collé, mais au moins pour ce qui est des scènes de mimes, là, il était parfait Tati. Et c'est à cela évidemment que Carnet avait pensé. Dans le reste des comédiens, vous connaissez l'histoire, donc je ne vais pas vous la raconter, donc je vous ai dit deux périodes, la première période lorsqu'ils sont encore jeûnaux chacun, et ensuite lorsqu'ils sont installés, au milieu de tout ça, donc il y a Garance qui va de Frédéric à Deburo, et Jean-Louis Barraud, finalement, se fait mettre un petit peu le grappin par une autre comédienne qui va donc l'épouser, parce que Garance est obligée de fuir, on l'accuse d'un meurtre, et donc elle demande protection, vous connaissez l'histoire, elle demande protection à un grand comte, un grand comte qui va finalement, est plutôt attiré par les hommes, mais qui aime bien avoir une jolie dame à son bras, il l'emmène en Angleterre, elle revient quelques années plus tard, en rêvant toujours de Baptiste, et elle revoit Baptiste dans sa loge, et elle voit qu'il est heureux, donc elle ne veut pas casser ce bonheur, donc voilà, un film extraordinaire, à tout point de vue, pour la musique, qui était vraiment avec des comédiens exceptionnels, des décors et des costumes, vous imaginez qu'à l'époque, tout manque à l'époque en France, et ils vont jouer et tourner dans des conditions dramatiques, il y a eu des romans là-dessus, de Raoul Min qui a fait un roman là-dessus, sur ce tournage des Enfants du Paradis, enfin, c'est exceptionnel en tout point, toujours est-il que le film sort, Carnet joue un peu le rôle aussi de ça, sort comme par hasard, juste au moment de la Libération, il est donné pour la première fois en mars 1945, c'est le premier grand film de la Libération, ça va être 52 semaines, donc une année, 52 semaines d'exclusivité sur les Champs-Elysées, et ensuite, le film va tourner, il est joué encore aujourd'hui, une fois par jour dans le monde, soit la télévision, soit souvent dans l'écran, mais au moins une fois par jour, donc les ayants droit se frotte les mains évidemment, mais ce qui est intéressant, ça montre bien que ce caractère du cinéma français de ces années-là était hors du temps, évidemment, et que Carnet Prévert, avec cette association des grands comédiens, avait trouvé l'astuce. Alors, par la suite, je ne vais pas être trop long, bien entendu, vous aurez sans doute des questions, j'ai déjà été trop long, bien entendu, par la suite, le duo va encore jouer, encore une dernière fois, Les Portes de la Nuit, avec, voilà, l'affiche des Enfants du Paradis, avec ses comédiens exceptionnels, Maria Cazares, qui joue au Nathalie, et qui, son premier grand film qu'elle tourne, elle est assez impressionnée, et puis, vous en êtes connu peut-être aussi Pierre Renoir, qui n'était pas dans la première mouture du film, ça devait être René Levigan, mais Robert Levigan, pardon, Robert Levigan avait été collaborateur, est parti à Ziegmar Ringen, et donc il était obligé, Carnet, de retourner toutes les scènes avec Levigan, rejouées donc par Pierre Renoir. Vous vous laissez imaginer toutes les grandes scènes de Chant d'habits, vous connaissez un peu le film, Chant d'habits qui joue avec Marc Chant d'habits, Est-ce que vous avez mes pots, etc., et bien toutes les scènes, même les grandes scènes, il a fallu tout rejouer, parce que Pierre Renoir devait prendre la place de Levigan. Bref, le film est un immense succès, avec ses Enfants du Paradis que vous apercevez tout en haut, là, et puis, et bien le film qui suit, Gabin, Carnet, Prévert, se retrouvent après la guerre, Carnet a été embêté pour différentes raisons, je vous l'ai dit, il avait signé ce contrat, la Continental, qu'il ne le fait pas, puisque c'est Raul Pleven qui le produit, mais on l'embête également parce qu'il a continué d'être journaliste, il a écrit quelques textes, notamment dans Je suis partout, évidemment, qui vont lui poser des problèmes à la Libération. On lui refuse donc de tourner les moments de la Libération, je vous assure que des images par Carnet de la Libération de Paris auraient été autre chose que ce qu'on voit passer en boucle sur les actualités, c'est un peu dommage, mais enfin bref. En attendant, donc, en 45, avec Prévert, il s'imagine faire un autre grand succès, il prépare un film pour deux monstres du cinéma, ils ont alors là les mains libres, deux grands monstres, Jean Gabin et Marlène Dietrich. Dietrich, Gabin, qui sont à la ville ensemble, qui ont une histoire d'amour depuis les années 42, 43, qui se sont retrouvés en Afrique du Nord, lorsque Gabin s'est retrouvé comme Montcorgé, simple soldat, enfin un peu plus que ça, il était sous-officier, mais dans la division des blindés, il se retrouve avec Marlène Dietrich à Sébast, qui le suit dans ses combats, qui va faire la Libération de la France, qui va aller même jusqu'à Berchtesgaden, et Marlène Dietrich, que vous savez le rôle également, qui a engagé également les Allemands à se défendre, et puis bien entendu qui a été une grande dame autrement que celle du cinéma, doit donc jouer avec Gabin pour la première fois au cinéma, devant la caméra de Carnet. Et donc on prépare, comme la dernière fois, vous le disiez, la musique. Et la musique, des Portes de la Nuit, vous la connaissez tous, c'est les feuilles mortes. « C'est une chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais... » Et bien cette chanson, elle a été jouée par Cosma, sur un simple piano, comme ils se disent, comme ce soir, ils étaient dans un coin d'un restaurant tenu par deux dames à Paris, et puis il n'y avait plus grand monde dans le restaurant, et le soir, Cosma leur dit, « Tiens, j'ai une petite idée pour les Portes de la Nuit, je vais vous jouer la musique. » Et Gabin lui dit, « Dis donc, ti, tu ne la refais pas encore une fois ? » Il y a joué 12, 15, 20 fois dans la soirée. Ils les avaient tous en tête, et le film se lance. Sauf que, pour des raisons économiques, pour des raisons aussi de fâcherie entre les gens, Carnet, Prévert, et surtout Prévert et Gabin, ne vont pas s'entendre. Donc Carnet et Prévert vont faire un dernier film, ils ne s'entendent plus, alors que pourtant, ils ont fait tellement de chefs-d'oeuvre. Et Carnet, donc, ils se rendent compte que Gabin lâche l'affaire, donc ils sont obligés, au pied levé, de les remplacer, avec tout le texte qui est préparé, toutes les scènes sont prévues, et ni Gabin, ni Marlène Détrich ne seront donc au générique, et il faut les remplacer par deux comédiens. Suzanne Cloutier, qui deviendra à la ville, Madame Wells, elle n'est pas encore là, on la met de côté, et donc on va faire engager Nathalie Nathier, Nathalie Nathier qui n'a pas une grande carrière, véritablement, et surtout, premier rôle au cinéma, Yves Montand. Yves Montand, qui était bien sûr un homme de musical, qui va jouer donc ce rôle qui n'était pas taillé pour lui, parce qu'il le dira d'ailleurs lui-même, des phrases faites pour Gabin, à dire pour un jeune homme, c'est pas évident, le film va faire un four, c'est des scènes qui se déroulent en rêve, ces fois-ci, on n'est plus dans le passé, on est en 45, c'est le premier hiver, les parisiens, les français de manière générale, n'ont pas envie qu'on leur rappelle les mauvais moments, des rôles trop importants pour eux, Pierre Brasseur, Red Gianni sont quand même dans l'affaire, mais ça tourne pas, c'est trop sombre, le cinéma a besoin surtout de fraîcheur et de gaieté, un peu de légèreté, donc, Prévert, laisse la faire, tournera encore avec son frère, et puis aussi avec Jean Delanois, pour quelques films, fera d'autres choses, et puis surtout, il sortira Parole, la même année, qui va être le grand succès de Librairie, et cette fois-ci, l'écrivain Prévert, prend la suite du scénariste, le dialogiste. Donc, Carnet se retrouve un peu tout seul, il va faire donc jouer plusieurs fois d'autres films, c'est lui qui relance Gabin en 48, avec cette Marie Duport, qui est donc tournée avec une comédienne que vous avez reconnue peut-être, Nicole Courcel, qui est dans son premier film, La Marie Duport, qui est un film assez agréable, mais qui ne donnera pas grand-chose. En 1950, Carnet fait tourner également Gérard Philippe, avec cette fois-ci, Suzanne Ploutier, qui arrive. Il avait pensé, à la place de Suzanne, faire tourner une petite comédienne qui va faire une grande carrière par la suite, mais qui ne pense pas véritablement être prévue pour ce rôle. C'était, bien entendu, avant qu'elle soit prise par Jane Kelly, Leslie Caron, et Leslie Caron, qui aurait dû jouer le film de Juliette ou la Clé des songes, n'est pas engagée, elle part aux Etats-Unis, et donc c'est Suzanne Ploutier, Madame Orson Welles à la ville, qui joue le film. C'est un film un peu étrange, c'est un film intéressant d'ailleurs, c'est le premier film d'en songe, c'est-à-dire que c'est un prisonnier, Gérard Philippe, qui est dans sa cellule et qui pense à ce qu'il aurait pu faire, qui rêve, et donc ce film se passe de manière très onirique, c'est une adaptation d'une pièce de Georges Neveu. Film suivant, c'est Thérèse Raquin, avec, on sort un peu des sentiers, je ne sais plus, entre deux guerres, mais pour vous raconter un peu Carnet, avec bien entendu la comédienne que vous connaissez tous, Simone Signoret, Raph Valone, qui est face à eux, et puis qui était déjà paru dans Juliette ou la Clé des songes, le fameux Roland Le Saffre, qui va devenir l'ami, le confident, le proche, celui qui règle un peu tous les problèmes de Marcel Carnet, parce que c'est quelqu'un qui rêve beaucoup, si Marcel, un jeune homme qui est resté éternel, et donc c'est Thérèse Raquin adaptée sur grand écran, et bien, d'une certaine manière, c'est aussi une citation que Marcel Carnet fait à Jacques Fédère, parce que Fédère a fait la première grande adaptation de Thérèse Raquin de Zola, et là, il le fait donc en 52. Le film va avoir beaucoup de prix, notamment à Venise, Roland Le Saffre va avoir son premier grand rôle l'année, en 1953, le film sort l'année suivante, L'ère de Paris, L'ère de Paris, c'est Gabin qui revient aux affaires, on voit Carnet qui est en train de les diriger, Gabin revient un peu aux affaires aussi, là, cette fois-ci, il a pris l'autre côté, le rôle du mentor, ce rôle un petit peu du patriarche, qui va jouer ensuite dans la deuxième partie de sa carrière, et donc c'est avec Carnet que cette première approche commence, ensuite il y aura tout chez Paul Grisby, et puis surtout, la même année, en 54, French Cancan, qui joue la même année, mais pour Renoir, et Carnet continue sa carrière avec cette ère de Paris, qui remet face à face l'ancien couple Gabin, Arletti, qui ont bien sûr bien vieilli, mais Arletti, c'est son premier rôle qu'elle refait, parce qu'elle a été écartée, vous savez, avec la clé de libération, Arletti, vous avez vu peut-être le téléfilm qui est passé récemment sur le petit écran, et Arletti qui avait dit au juge qui l'interrogeait, mais pourquoi vous avez couché avec un Allemand ? Elle disait, si vous ne vouliez pas qu'il vienne dans mon lit, il fallait les arrêter à la frontière. Bon, on a vu cette phrase, cette autre phrase un peu malheureuse, elle avait dit, mon cœur est français, mais mon cul est international. bref. Toujours est-il que Carnet se cherche un peu, fait jouer différents comédiens, François Arnould, tout à l'heure dont je vous parlais, qui avait été très célèbre à partir de French Cancan, et bien là, interprète le rôle de Pays d'Où je viens avec Gébert Bécaud, on est en 56, 58, et puis il y a le grand succès, 58, grand succès, que Carnet recherche depuis Les enfants du paradis, et qu'il arrive enfin à obtenir en 58, ce sont les tricheurs. Je vous dis juste un petit mot, les tricheurs, bien entendu, vous en avez reconnu Pascal Petit, Jacques Charrier, Laurent Terzièf, il y a plein d'acteurs qui vont apparaître à ce moment-là, Jean-Paul Belmondo, c'est un de ses premiers films, avant même la Nouvelle Vague, enfin voilà, il y a beaucoup de gens, Jacques Perrin, par exemple, Marie-Josée Nath, enfin bon, il y a beaucoup de comédiens qui apparaissent à ce moment-là, et qui débutent, derrière la caméra de celui qu'ils appellent le Croulant, parce que, bien sûr, Carnet est déjà plus très jeune, il a 52 ans, mais pour eux, c'est un ancêtre, et puis, et puis, ben voilà, c'est pas la Nouvelle Vague, parce que c'est pas tourné de la même manière, mais ça va lancer toute une génération de comédiens qui vont ensuite être engagés par Truffaut, par d'autres, bien sûr, par Godard, et donc, voilà, les tricheurs vont être un succès énorme au cinéma, de grands prix internationaux, grands prix du cinéma français avant que les Césars n'en soient créés, enfin voilà, c'est vraiment le film qui fait scandale, parce que vous savez sans doute, vous connaissez le film, ces tricheurs, en fait, ils trichent avec la vie, ils ne veulent pas s'avouer leurs sentiments, et ils vont aller jusqu'à mourir parce qu'on a un honneur, et puis, c'est trop ringard de s'aimer véritablement à la face du monde. Avec, donc, vous voyez ici, Jean-Paul Belmondo, que vous voyez apparaître, Danny Saval, et puis voilà, donc des comédiens qui apparaissent, qui apparaissent, Andrea Parisi, je ne sais pas si vous la connaissez, qui a fait aussi, voilà, des différents films, deux ans après, Carnet, avec ce grand succès, va faire aussi encore appel à la jeunesse, Terrain Vague est une adaptation, la comédienne qui interprète le rôle principal va devenir ensuite à la ville l'épouse du skieur Jean-Claude Killy, mais du moins, ce qui est intéressant, c'est que dans ce Terrain Vague qui montre les difficultés de cette jeunesse des grands immeubles, eh bien, voilà, Carnet montre aussi qu'il a un rôle social à jouer, lui qu'on avait dit comme étant le fantastique social ou le réalisme poétique du début du siècle, enfin, de la première partie du siècle, pardon, eh bien, cette fois-ci, se transforme un peu en engagé social, c'est ce qu'il va faire avec une musique de Michel Le Grand qui va rester, pour la possibilité, en tant que musique, mais en revanche, pour Daniel Gobert et tous les comédiens dont je vous parlais tout à l'heure, Daniel Gobert et Roland Le Saf, très bien et ne pas rester véritablement dans le cœur des Français. Du Bourbon pour les petits oiseaux, c'est une adaptation de Simonin avec une play-adapture d'Annie Saval, Paul Murice, Suzy Deler, Jean-Richard, une jolie pochade, comme dira Carnet, qui avait voulu que Arletti soit la partie, mais malheureusement, la grande Arletti commence à perdre la vue et donc elle est obligée de laisser la main pour ce film. Le film qui suit retrouve un peu les accents sombres du jour se lève, c'est Les Trois Chambres à Manhattan avec Annie Girardot qui me disait d'ailleurs que les tournages avec Carnet étaient difficiles, je vous le disais au début, avec Maurice Maudet en face d'elle, ça a été très, très, très compliqué, très difficile. Ils ont tourné à la fois aux Etats-Unis pour quelques scènes d'extérieur mais tout le reste à Paris et Carnet est de moins en moins patient. Donc, les comédiens se font passer le mot. donc il a beaucoup de mal à faire tourner ces derniers films, Les Jeunes Loups en 67 qui ne va pas rester, on est juste avant mai 68, des jeunes loups qui ont une vie sexuelle un peu débridée et puis la musique de Nicole Croisi qui va chanter sur I Never Leave You qui va rester pour la postérité mais le film, lui, va passer assez vite malgré la comédienne Aide Politov qui fait ses premiers pas à l'écran. Les Asats-Unis avec Jacques Brel on est en 70 c'est le rôle d'un juge qui prend la défense d'un type qui vient de se faire tabasser et qui est mort dans un commissariat de police et donc un film toujours engagé socialement. Et puis le dernier de la série La Merveilleuse Visite une adaptation un peu un peu étrange étonnante du roman de Wells que Carnet adapte et qui va un peu dérouter son public habituel où là l'homosexualité est fraîchement et franchement avouée on est dans un monde un peu étrange d'un ange qui tombe du ciel et qui souhaite faire le bien alors que la population ne comprend rien à son monde. Carnet aura aussi d'autres projets je vais en arrêter là d'autres projets avec des comédiennes qu'il veut faire tourner absolument et notamment une dans les années 80 une jeune comédienne qui a à peine 15 ans dont il sait qu'elle va pouvoir être une grande comédienne par la suite c'est Virginie le Doyen dans une adaptation de Mouche un texte d'origine de mon passant qu'il veut adapter avec Vadex Tanzac et puis on le devine sur le côté Roland Le Saffre le film ne sera pas parce que les producteurs notamment français n'accepteront jamais de financer un homme qui est trop vieux qui n'a plus rien à dire alors que John Ford a tourné depuis plus longtemps parce que Dagman a tourné bien plus longtemps mais en France on vous met au placard donc carnez au placard et il ne pourra jamais faire ce film les producteurs vont retirer leur bille il n'y aura que 3 jours de tournage et ce Mouche le bel été ne verra jamais le jour avec donc Virginie le Doyen dans son premier rôle voilà un petit peu la carrière de Marcel Carnet vous voyez il n'y a pas eu que Jacques Travers mais les grands films ont été faits avec lui et à la fin de sa deuxième partie dans les années 70 Malraux avait dit d'ailleurs lorsqu'il voyait que Carnet avait des problèmes de producteurs il avait dit vous vous rendez compte des ennuis faire des ennuis à Marcel Carnet un homme qui a fait 18 films 10 chefs-d'oeuvre pour le monde entier et 8 grands films pour la nation et aujourd'hui pourtant alors qu'il y a des places des avenues à Bois-Darcy à Joinville à Aubert-Villiers à Boussinville à Saint-Nazaire on compte également une année une allée Marcel Carnet à Epinay-sur-Seine à Mante-la-Jolie à Tint-Queux mais il a fallu attendre il y a 2 ans seulement donc 2013 pour qu'il y ait enfin une rue de Paris qui soit baptisée du nom de Marcel Carnet c'est une petite allée qui se trouve dans le 18ème mais ça au moins c'était la moindre des choses je vous remercie de votre attention merci beaucoup d'arriver donc des questions oui il y a des questions il faut y aller le premier je sais c'est le plus difficile on va avoir des questions donc voilà Manu fait une question question monsieur le premier fond qu'il a fait c'est un documentaire sur les Moussalis en Cécile tout à fait exactement oui j'étais un peu plus rapide sur la fin mais effectivement en 1976 après ce bel été enfin ce bel été enfin avant de réaliser ce bel été qu'il n'a pas pu achever en 1976 après la merveilleuse visite de 1974 donc 2 ans après Marcel Carnet a fait un documentaire vous avez raison sur les mosaïques de Montréal c'est tout ce qu'on lui permettait de faire et il l'a fait avec un scénariste dialoguiste qui raconte ces mosaïques de la basilique de Montréal donc avec ces mosaïques très très extraordinaires évidemment c'est dans l'esprit un petit peu de Byzance donc ces mosaïques byzantines qu'on trouve dans la Grande Grèce en Sicile et bien Marcel Carnet s'est fait aider pour les textes par un certain nombre de gens et on voit qu'il est vraiment en train de perdre la main et c'est un peu triste parce que plus personne ne lui faisait confiance alors que c'était quand même un des grands réalisateurs mais toujours cette question en se disant depuis qu'il n'y a plus Jacques Prèves il n'y a plus de grand succès ce qui est faux les tricheurs ont montré que c'était un réalisateur d'un certainement de génie mais surtout qu'il savait choisir ses comédiens et il a lancé quand même des comédiennes et des comédiens exceptionnels des gens qui n'avaient jamais tourné Jacques Brel son premier rôle dramatique c'est avec Marcel Carnet donc je vous ai dit tout à l'heure Yves Montand Michel Morgan Virginie Le Groyen enfin la liste c'est trop longue pour être dite aujourd'hui mais je peux vous assurer je vous ai dit tout à l'heure Simone Signoret qui retrouve pour Thérèse Raquin voilà les comédiens qu'il a lancés qu'il a sentis qu'il a devinés rien que pour ça déjà on aurait dû lui faire confiance enfin bon voilà c'est un peu triste il a vécu jusqu'à la fin de sa vie heureusement parce qu'il était un peu panier percé il a vécu un peu chichement mais au moins la mairie de Paris lui avait accordé un petit appartement pas loin de son Saint-Germain-des-Prés qu'il est mettant ce n'était plus Montmartre où il a vécu longtemps dans la rue de Lincourt mais au moins Marcel Carnet a vécu dignement jusqu'en 96 et il est mort donc en novembre dans des conditions un peu dommages voilà c'est un peu triste mais au moins il nous reste ces grands chefs-d'oeuvre on entend toujours la voix d'Arletti et ces films qui nous ont fait tellement rêver est-ce qu'il y a d'autres questions ? oui ça va être dur je crois j'ai cru comprendre que Marcel Carnet ne nous comprenait pas est-ce vrai ? oui et je pense à un jour ce n'est dans une interview il racontait qu'il avait interrogé une première police de l'époque pour savoir comment se déroulerait c'est vrai c'est tout à fait vrai justement vous avez tout à fait raison je me suis posé la question des archives et la façon dont il s'est documenté donc dans les archives on retrouve cette documentation que Carnet a amassée a accumulée on parle toujours des scénarios bien entendu c'est important mais à l'époque il n'était pas trop dans les habitudes de faire du storytelling enfin voilà des storyboards de dessiner véritablement les scènes telles qu'elles devaient apparaître donc Carnet se documente beaucoup vous avez tout à fait raison à la fois par exemple le jour se lève mais imaginez pour les enfants du paradis comme je vous le disais ils sont allés à Carnavalet ou à la bibliothèque nationale ils ont accumulé énormément de gravures ils l'ont fait également pour les visiteurs du soir quand on voit les visiteurs du soir bien sûr c'est en marée blanc mais on imagine les gravures et surtout les enluminures du Moyen-Âge et c'est ça que vous nous montrez Carnet d'ailleurs il y a une anecdote lorsqu'on voit ce château blanc dans les premières scènes on se dit mais ils sont fous enfin c'est un château blanc on va voir que c'est du carton pâte mais non Carnet explique mais attendez à l'époque médiévale les châteaux étaient tout neufs ils étaient donc blancs et donc il fallait retrouver le caractère original et on le voit dans les différentes enluminures notamment du duc de Berry et bien voilà toutes ces enluminures ont beaucoup inspiré et on les retrouve finalement on les imagine malgré le noir et blanc avec ce caractère alors bien sûr Carnet a été très déçu de ne pas pouvoir tourner en couleur vous savez que les américains avaient la couleur depuis les années 37-38 vous vous souvenez tous d'autant dans Porte-le-Vent c'est en couleur c'est en 39 donc on aurait pu le faire en France mais ça coûtait tellement cher et surtout en période d'occupation donc Carnet était un peu déçu pour ça mais bon on serait prêt à rêver mais vous avez raison monsieur il avait une documentation très très conséquente et ça fait des films même malgré les petits détails vous pouvez les regarder tous il n'y a pas un élément qui manque et même un petit détail aussi pour les visiteurs du soir pour terminer je vous laisse la parole après pour les visiteurs du soir vous doutez bien qu'avec les privations la scène du banquet a été très difficile à tourner alors Carnet raconte qu'il y avait une petite anecdote dans ses témoignages et puis je le raconte dans le livre dans le banquet pour pas que les comédiens et surtout les figurants s'empiffrent malgré tout avec ce qu'ils avaient trouvé devant eux et bien ils avaient mis une petite dose de poison ou de cyanure enfin voilà pour leur dire attention si vous le mangez vous allez être malade même si c'est une petite partie donc ça les a bien entendu ça les a un petit peu empêchés d'aller plus loin dans le grignotage voilà est-ce que vous aviez d'autres questions ? alors monsieur pour vous la question du château blanc oui oui c'est ce que je vous disais tout à l'heure ce château blanc c'est aussi c'est aussi une image de la France occupée qui se défend contre l'envahisseur le Satan qui est joué par Jules Berry c'est vrai que c'est cette image là évidemment mais il y a au-delà de ça il y a un beau film et Carnet voulait toujours dire qu'il ne faut pas toujours trouver matière à comprendre etc ils avaient trouvé la manière de contourner la censure et les difficultés de l'époque et ils l'ont fait avec beaucoup de talent donc s'il y a plus de questions je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite de retrouver le talent de Marcel Carnet et de Pierre Carnet alors s'il n'y a plus de questions si vous voulez retrouver toutes les histoires que nous a raconté David et même plus donc vous pouvez aller voir le jeune homme aux lunettes et à la marme à droite et vous pourrez vous le présenter enfin vous pourrez trouver par exemple ton livre sur Marcel Carnet le monde du cinéma français voilà et comme on est plein chauvin demain chez Mola c'est celui-là voilà j'explique peut-être je vous dis juste un petit mot pourquoi le monde du cinéma français parce qu'on peut s'imaginer que la môme c'est bien entendu le casse c'est Gabin qui l'appelait le môme du cinéma parce qu'il était resté toujours un enfant dans sa tête et vous verrez vous comprendrez avec le livre que voilà ça a été son talent de rester toujours enfant dans sa tête et de se créer ce qu'il avait toujours aimé lorsqu'il faisait ses lanterres magiques lorsqu'il était tout enfant et c'est ce qu'il a conservé toute sa vie ce qu'il a joué des tours évidemment avec certains producteurs avec certaines voilà personnes un peu mal intentionnées mais au moins ça reste des chefs-d'oeuvre et c'est quand même ça qui compte et le disait d'ailleurs à la fin de sa vie si au moins mes films continuent d'être joués dans voilà sur le petit ou le grand écran mon oeuvre est accomplie je vous remercie encore beaucoup de votre attention et je vous souhaite une bonne soirée